Et notre invitée cette semaine a le même âge que moi, elle est donc jeune et pourtant elle a déjà 16 ans de carrière derrière elle. Une carrière donc déjà très fournie pour Priscilla Betty qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Priscilla Betty. Bonjour tout le monde. Bonjour Priscilla. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors vous n'êtes pas là pour nous parler justement de votre carrière, même si on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais pour la tournée Danse avec les Stars qui passe par l'île le 21 janvier prochain. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce spectacle ? Dans ce spectacle vous allez pouvoir retrouver déjà peut-être vos couples favoris. Vous allez pouvoir retrouver aussi des prestations qui ont pu être effectuées dans l'émission lors des saisons de chacun. Et aussi des prestations de danse inédites avec les notes des juges, des duos de nos danseurs professionnels qui sont juste magnifiques. Voilà en fait c'est un petit pot de bonne humeur, de sourire et surtout de danse. Et c'est toujours présenté par Laurent Rounac et Sandrine Quétier ? Alors c'est vrai qu'on a nos deux compagnons et il arrive parfois que ce soit que Laurent ou que Sandrine, mais effectivement ils sont là. Et à part donc les animateurs, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Qui est-ce qu'on va retrouver ce 21 janvier ? Alors en fait je ne peux pas vous l'avancer vraiment, mais parce qu'en fait on est beaucoup sur cette tournée et il y a certaines personnalités qui font des dates, d'autres qui en font certaines. Mais en tout cas sur cette tournée je ne veux pas oublier quelqu'un. Mais on a entre autres Alizé, Karine Ferry, Valérie Danido, moi-même, Laurent Mestré, Florent Motte et voilà. C'était sûr que j'allais arriver à un moment donné, on pensait qu'il allait avoir un trop. Donc je m'excuse pour mes autres copains. Voilà mais en tout cas on va pouvoir aussi retrouver les juges. Donc Jackie Spencer, on a Chris Marquez forcément et Jean-Marc Généreux ainsi que tout l'orchestre qui nous accompagne durant tout ce spectacle. Vous avez pensé quoi de la saison qui vient de s'achever, la saison de danse avec les stars ? C'est vrai que j'ai regardé un peu plus près forcément parce que j'y ai participé jusqu'à l'année d'avant et c'est vrai que ça me fait des billards de revoir les juges, le décor, les danses. Parfois on retrouve les mêmes musiques sur certaines éditions qu'on a eu l'an passé. Donc un petit peu de nostalgie, mais en même temps très contente de revoir tous mes copains, danseurs, danseuses ainsi que toute l'équipe. Et vous aviez des favoris parmi les différents candidats ? Moi j'avoue qu'Arthus m'a énormément de surprise, même parfois touchée. Ce qu'on n'attend pas forcément de ce bonhomme qui est plutôt dans l'humour. Et voilà, mais en tout cas un très gentil garçon. Et j'avais mon petit favori aussi qui était Florent avec qui j'ai pu participer sur un trio, sur un Bollywood. Est-ce qu'on peut considérer, parce que voilà, Danse avec les stars vous avez connu le succès l'année dernière, vous êtes arrivé derrière Loïc Noté. Est-ce qu'on peut considérer que Danse avec les stars pour vous c'est une seconde naissance ? On peut dire en tout cas que c'est une émission qui m'a apporté énormément de choses, que ce soit professionnellement ou humainement. Et à vrai dire, ça m'a pas, je dis pas plus de succès, forcément un petit peu plus pour Christophe de ne pas avoir emporté cette saison pour lui, qu'il le mérite. Mais pour moi j'avais tout gagné dans le sens où j'ai fait cette émission que je voulais faire depuis des années. J'ai découvert des styles de danse que je ne connaissais pas, des danses standards ou des danses latines et même la danse à deux en couple. Et j'ai surtout découvert des personnes avec qui aujourd'hui j'ai créé de forts liens. Et en tout cas, ça m'a permis d'aller un petit peu plus dans un de mes métiers. Moi qui ai toujours fait le genre du chant de la danse, ça a toujours été un peu affecté. Et là j'ai été un peu plus profondément et ça m'a énormément plu. C'est pour ça que je renouvelle la tournée Danse avec les stars et qui m'est arrivé aussi l'été dernier de faire pas mal de dates avec Christophe. Et on a dansé tous les deux, on a refait quelques danses de l'édition. Et vous n'avez pas eu l'impression après Danse avec les stars de ne plus être cantonnée à ce rôle d'enfant star ? Puisque vous avez été reconnue à 11 ans dans Drôle de Petit Champion avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Moi ça ne me dérange pas qu'on me revoie encore comme l'enfant star. En fait ce qui était important pour moi c'est que les gens voient que j'avais évolué. Que ce soit physiquement, au niveau de mes projets, que j'avais vraiment envie, que j'avais des choses à dire en fait. Et voilà c'était aussi une satisfaction et un challenge personnel. Donc voilà. Et si vous deviez retenir, on va parler un petit peu de votre carrière maintenant, une chanson parmi les dizaines de chansons que vous avez sorties. Notamment « Quand je serai jeune », « Tchouk Tchouk Musique ». Moi « Tchouk Tchouk Musique », j'adore. « Tchouk Tchouk Musique », laquelle vous retiendriez, c'est pas facile à dire, dans votre début de carrière ? C'est difficile parce que c'est vrai qu'en fait tous les tubes que j'ai pu faire sont sortis à un moment donné précis de ma carrière et m'ont apporté des choses et d'autres. Mais je dirais que celle qui m'a marquée le plus et qui est quand même finalement revenue dans ma vie il n'y a pas si longtemps, c'est cette vie nouvelle qui était en fait la reprise de « What a feeling ». Oui, « Flashdance ». Et vous avez fait la comédie musicale « Flashdance ». Exactement, exactement. Donc ça me ramène un peu à ça et qui m'aurait dit que quand j'ai chanté cette chanson plus jeune, j'allais être le premier rôle de cette comédie musicale. Donc ça a été une période forte de ma vie. Alors je retiendrai surtout cette chanson. Très bien. Alors c'est bien la danse. On adore vous voir danser. Mais votre métier principal, même si on ne peut pas considérer ça comme un métier parce que c'est un plaisir pour vous de le faire, c'est la musique. Est-ce qu'on a des projets concernant la musique ? Est-ce qu'il y a un nouvel album en préparation ? Tout à fait. Il y a même un album qui est sur le point d'être terminé, qui est prévu pour printemps 2017. Et vous avez déjà un premier extrait de cet album qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle « Changer le monde ». C'est un titre que m'a offert Slimane, que vous connaissez tous, je suppose, autour de la table. The Voice. Ah ouais. Moi je connais, je suis fan. Ouais, ouais, on connaît. On vous aurait presque demandé de louter en fait. Non mais Slimane, c'est la personne dans Rabbi Jacob, c'est ça ? Voilà, excellent. Petite vague. À quoi ? Non. Je suis désolé. On a le même âge mais j'ai des références de vieux. Désolée. C'est dans Rabbi Jacob, il y a un personnage qui s'appelle Slimane. En fait, il n'y a pas longtemps à la télé, j'ai re-regardé du coup et je vois très bien la tête de ce monsieur Slimane. Non, pas vraiment. Mais en tout cas, voilà, une personne formidable. Et donc voilà, il y a cet extrait qui est sorti et il y a le vrai premier signe qui devrait arriver fin janvier. Et à côté de ça, est-ce qu'il y a d'autres projets ? Ciné, télévision ? Parce que vous avez fait un peu de télé avec la série Chante, notamment sur France 2. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans ce sens ? Pour l'instant, en comédie, non. Bon, après, si les gens veulent passer un bon moment et rigoler, il y a bientôt la diffusion de Star for Hypnose. Ah, écart sûr. J'ai participé à cette émission et je pense que, voilà, ça vaut le détour. Voilà, vous ne pourrez pas plus, je laisse la surprise. Est-ce qu'on peut savoir si vous étiez réceptive ou pas ? J'ai carrément été réceptive. Donc, on verra ça. Est-ce que vous avez la date peut-être de diffusion de l'émission ? Oh, si je ne me trompe pas, je dirais le 3 février. 3 février. Très bien. On attend cette émission avec impatience sur TF1 avec Arthur. On passe maintenant aux questions additionnelles, questions conceptuelles de mes chroniqueurs qui vont vous poser des questions un peu plus originales que les miennes. Des questions conceptuelles. Alors, vous avez le choix entre 3 questions. Vous devez en choisir 2 parmi les 3. Il y a la question qui n'a rien à voir, la question dilemme et la question qui pique. Alors, vous avez le choix entre ces 3 questions. Dilemme ? Allez, question dilemme, question de Robin. Salut Priscilla. Alors, petite question pour toi. Il y a quelques années, tu as dansé dans la comédie musicale Flashdance. On vient d'en parler. Alors, je te propose de choisir entre ces 2 propositions. Est-ce que tu préfères danser dans une nouvelle comédie musicale sur le thème de la tartiflette ou faire une nouvelle saison de danse avec les stars, mais avec Julien Lepert, son partenaire ? Alors, ça, on peut dire que c'est un vrai dilemme. Ouais, 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 ouais. Eh bien, la tartifette, ce n'est pas vraiment de ma région. Eh bien, c'est dommage parce que j'ai un très bon scénario pour toi. Je suis liçoise et ce n'est pas la spécialité d'ici. Donc, pourquoi pas un bon moment de rigolade sur une nouvelle saison de danse avec les stars avec Julien Lepert, pourquoi pas ? Ok, ben, écoute, je vais l'appeler tout de suite. Je vais le prévenir, il va être content. Je ne pense pas que ce soit un projet à venir, par contre. Mais Julien Lepert, on ne le retrouve pas dans la tournée Danse avec les stars ? Eh bien, non. Ah, ben, croyez-moi, je croyais. Franchement, j'aurais cru. C'est dommage, franchement, bon, tant pis. Vous avez le choix encore entre deux questions. La question qui pique et la question qui n'a rien à voir. J'aime bien les questions qui n'ont rien à voir, normalement. Après, la question qui pique n'est pas mal montée. Allez, bon, ben, allons-y. Allons pour la question qui n'a rien à voir. Allez, la question qui n'a rien à voir, question d'Alexis. Oui, alors, comme Nicolas l'a annoncé, je vais te poser une question qui n'a vraiment rien à voir avec le reste de l'interview. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu aimes les pâtes à la sauce tomate ? J'adore ça. Merci. Les pâtes de l'eau. C'est le seul truc qui s'est préparé, c'est pour ça. La sauce tomate, si je peux me permettre, je trouve ça. S'il n'y a que ça, je trouve ça un peu pauvre en goût. Je préfère une bonne bolognaise. On entend la niçoise qui parle, là. Oui. Voilà, les conseils culinaires de Priscilla, qui va peut-être nous faire une émission cuisine, qui va peut-être nous faire quelque chose. Elle est multi-talent, cette Priscilla. Alors ça, je vous le dis, ne vous y attendez pas. Non, je ne prendrai pas le risque, parce que je n'ai pas assez d'imagination pour faire mon assiette, pour faire un dressage. Ce n'est pas possible. On n'a pas de chance de vous retrouver dans le meilleur pâtissier spécial célébrité ? Ah non, ça, je voulais ça ma copinaliser, qu'il l'a très bien fait et qu'il a même gagné. Oui, c'est vrai qu'elle a gagné l'année dernière dans le meilleur pâtissier spécial célébrité. Eh bien, merci Priscilla d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, c'était un plaisir. Je rappelle, merci à vous, je rappelle qu'on vous retrouve dans la tournée Danse avec les Stars qui passent par l'île le 21 janvier prochain. Il y aura donc le prochain album qui sort en avril, Stars sous Hypnose en février. Donc, vous fourmillez de projet, Priscilla, et on a hâte de vous voir dans toutes ces activités. Merci Priscilla. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Salut. 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 Salut, salut. Activité. Merci Priscilla. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Salut. 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 Salut, salut. 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 Salut.